Salut la gang! J'espère que ça va super bien aujourd'hui. Je fais une petite vidéo de le stock de pêche que j'ai. Côté tente, brin-balle, perceuse, la drill qui va sur la perceuse, mon traîneau, mes cannes à pêche. Donc, on y va tout de suite. Let's go! Donc, pour commencer, j'ai ma tente ici, une Eskimo Fatfish 949. Elle est considérée pour avoir entre 3 à 4 personnes. Elle a une bonne dimension. Elle est rouge, j'aime ça parce qu'au moins, elle flash quand il annonce de la neige ou qu'il y a bien des bourrasses devant et que t'es sur une rivière ou un lac, qu'il y a des skidots qui passent, au moins le rouge, on le voit. Donc, la Fatfish 949, je l'aime énormément. Elle me tient au chaud. J'ai aussi une chaufferette qui va dedans. Donc, c'était ça pour la tente. Donc, pour la deuxième accessoire, c'est ma chaufferette Big Body. Je l'aime énormément. C'est la top chez Big Body, la plus grosse. Elle qui chauffe le plus. Elle chauffe entre 4000 et 18000 BTU. Là, ça dépend si on le met à low, medium ou high. On peut insérer deux bonbonnes dedans. Donc, on est bon à high pour faire au moins une journée complète. C'est pas deux. Tu peux plugger aussi une bonbonne 20 livres dessus avec le câble qui rentre ici, qui se plug. Puis là, on la plug direct à la bonbonne de 20 livres. Donc, je l'aime énormément. Surtout dans ma tente, quand il fait des moins 10, moins 15, elle me tient au chaud pas mal. Donc, la Big Body. Donc, l'autre outil, le plus important, c'est la perceuse à glace. Moi, j'utilise dans le fond une perceuse électrique avec ma Makuta qui est dessus, ma drill, puis ma mèche qui est K-Drill. J'aime bien ce combo-là parce que c'est super logique. Pour moi, ça pèse même pas 10... Ça doit peser environ 10 livres. Donc, ça se transporte bien, surtout quand on va jiguer, on se promène. Bon, on veut rien de lourd dans le traîneau. Donc, je l'aime énormément. C'est ma première rivière avec la mèche. À date, je l'adore énormément. Puis donc, pour le monde qui veut se la procurer, il y a des specs, dans le fond, qu'il faut suivre sur le site de K-Drill concernant la drill qu'on met dessus. Il faut avoir 750 livres torque et plus, puis entre 550 tours minutes et plus. Si jamais on a une drill plus basse que ce qu'eux disent qu'on devrait avoir, vous risquez de brûler votre drill. Donc, moi, c'est une Makuta avec, dans 5 ampères, elle est 1050 livres torque. Donc, je sais que j'ai en masse de power pour brûler mes trous. Vu que je viens de l'avoir, puis ça fait pas longtemps, je sais pas environ de trous que je fais avec, là, mais j'en fais au moins une dizaine, si c'est pas plus, avec une batterie. Donc, je l'aime énormément. Ce qui est le fun de K-Drill, c'est que nous avons ici les lames avec un petit bout ici pointu. Donc, c'est le fun parce que quand tu perce, la mèche en part pas de gauche à droite. Puis aussi, on peut repercer dans nos anciens trous avec. Ce qui est le fun aussi, c'est que les lames, tu peux les faire exer gratuitement. Tu les envoies à K-Drill, ils t'aiguisent tout le temps que t'as l'avril, ça fait 100 ans que tu l'as, ils t'aiguisent gratuitement. Donc, c'est ça qui est le fun de K-Drill. Il y a un petit foam dessus, comme ça, chez moi, on l'échappe dans le trou, on la perd pas. Ça m'est arrivé l'année passée, j'en ai perdu une. Une mèche pour percer que j'avais acheté cheap, là, à 80 piastres, ça fait. Mais, c'est pas l'idéal. Donc, c'est le combo que j'ai pour percer mes trous à pêche. La prochaine affaire qu'on va parler ici, c'est des brimbales. Moi, j'utilise les brimbales en bois que tout le monde connaît, que ça garde son ballant dessus. C'est bon pour la perchaude, le doré, le crapet, tous les petits poissons. Quand t'arrives que tu pognes du brochet ou du muskie, ça peut faire, sauf qu'il faut que tu sois très rapide, parce que des fois, si tes bâtons sont pas très, très solides, ça peut quasiment partir dans le trou. Donc, j'utilise ça pour les petits poissons. Puis, là, ils sont installés en ce moment. Je suis en train de pêcher, sauf que j'utilise aussi des brimbales ronds, que ça, là, il y a un flag dessus, donc ça lève. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Comme ça, le muskie ou le brochet, un gros poisson peut partir avec, puis s'en aller, faire un bon bout avec. Le temps que t'arrives, puis là, tu faires, puis que tu sortes le poisson. Donc, c'est pas mal les deux brimbales que j'utilise. Les brimbales en bois ici, que ça coûte rien à se procurer. Je sais pas vraiment le prix, mais c'est en bas de 20 piastres, là. Donc, c'était ça, côté brimbal. Donc, la prochaine accessoire, c'est mon sonore Garmin, le Striker 4 que j'utilise. Je l'utilisais lorsque j'étais dans mon kayak, dès le début, quand j'ai commencé. À cette heure que j'ai l'upgradé, c'est mon kayak pour un Ecomag 95 SV. J'ai décidé de garder mon Striker 4, puis l'utiliser pour la pêche à la glace. Il va super bien. Pour vrai, je suis très content de l'avoir gardé. Il détecte super bien les poissons. Donc, il ne coûte pas très, très cher, puis il vient en bonne dôle pour l'hiver. Donc, on ne peut pas avoir au mieux. Pas très, très cher. Quelqu'un qui veut commencer à pêche à la glace, acheter un beau petit sonore, pas très cher. Je pense qu'il se détaille à 300 ou 400 piastres, là. Donc, c'est pas très, très cher comparé avec des sonores qui sont 2 000, 3 000. Non compatible avec la Panoptix, si le monde demande. La Panoptix va avoir du 75 SV et plus. Si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe. Mais sur lui, on ne peut pas. Donc, si quelqu'un veut se procurer la Panoptix, éventuellement, il faut aller dans un sonore plus haut de gamme. Donc, c'était ça pour mon Striker 4. Donc, le prochain accessoire, c'est mes cuillères que j'utilise. J'utilise, elle, ici, la Rapala, pour nettoyer mes trous. Souvent, là, quand j'installe mes brimbales, je me promène, je renettoye les trous avec ça. Mon oncle que j'utilise ici, c'est souvent pour mesurer l'épaisseur de la glace parce qu'il y a un tape à mesurer dessus. Donc, c'est super le foam. Allez voir. OK, il y a 5-6 pouces. Parfait. Comme aujourd'hui, là, il n'annonce pas très, très fois. Donc, je regarde la glace souvent pour voir si elle n'a pas baissé, si elle n'a pas fondu un peu. Donc, elle me sert énormément. Donc, c'était ça, les deux cuillères. Donc, Rapala, elle se vend chez Cell. Je l'ai acheté, là. Pareil pour cette cuillère, ici. Ils disent pas la marque dessus. Mais, elle se vend chez Canadian Tire ou Cell, aussi. Je dois l'avoir acheté, là. Donc, c'était ça pour mes deux cuillères. Donc, côté canapèche. Donc, côté canapèche, j'en utilise 5 pour jiguer. Je suis pas très, piqui pour mes canapèches de pêche à glace. Je n'ajoute, je les essaye, je les aime ou je les aime pas. Je suis pas aussi piqui que l'été. L'été, j'aime ça avoir des belles actions, tu sais, des bonnes canapèches. Donc, j'utilise du Quantum, j'utilise du Thirteen Fishing, du Okuma, pis une autre Thirteen Fishing. Il y en a une, je peux peut-être parler d'eux. C'est la Okuma que j'ai ici. Je viens de l'acheter, ça fait pas très, très longtemps. C'est la Okuma Inspire Ice, 24 pouces, ultralight. C'est fou comment que la sensibilité sur cette canapèche-là est juste incroyable. Honnêtement, là, si vous l'avez pas essayé, là, c'est fou. Le bout ici, là, qu'on voit, là, je vais vous montrer, là, le bout jaune qu'on voit ici, là, c'est super, super, super mou. Je pense que c'est du plastique, très, très mou. Je pêche la perche chaude avec ça, pis je chante les touches, comme si je prenais la perche chaude dans mes mains. C'est pas pour vanter Okuma, rien. Je suis pas pour eux autres, rien, pas en tout. C'est juste que je capote sur cette canapèche-là. La dispenseuse, là, elle est d'un 80 piastres, juste la canapèche, mais c'est... Je vous dis, si vous avez une canapèche à essayer, essayez-la, c'est incroyable. Le bout, là, tu sens tout, tout, tout avec ça. Donc, jamais il y en a qui veulent s'en procurer. La Okuma Inspire Ice. Moi, je l'ai pris dans le 24, ultra light. Il y a d'autres gammes aussi, sûrement dans le médium, dans le light. Mais moi, j'ai pris ultra light. Mais je vous dis, elle est juste débile. Donc, c'était ça pour les canapèches que j'ai... Ah oui, pis... Côté rile non plus, je suis pas très, très piqué. Regarde, j'ai mis un... un Inspire dessus. J'ai du fil entre 3 à 8 livres. Dessus du tressé ou du mono. N'importe quel fait. Donc, c'était ça pour les canapèches. Donc, je vais vous parler aussi de mon soupe d'hiver que j'utilise pour la pêche à glace. C'est un Orphine que j'ai acheté chez Cell. Coute pas vraiment cher. Je pense que j'ai payé en bas du 400$. Mais il me garde au chaud. La salopette est super chaude. Le manteau, il est chaud, sauf que pas beaucoup. Moi, je mettrais un coton ouaté si vous pensez y aller en t-shirt ou de quoi. Mettez-vous un coton ouaté parce qu'il y a une trappe en arrière pour faire ventiler le dos ou le corps. L'air, elle passe au travers un peu. Donc, juste mettre un coton ouaté, vous allez être correct. Mais écoutez, ça le pète. Là, c'est super, super chaud. Sous de flottant. En fait, je l'ai pas essayé. Mais lorsque je l'ai acheté, c'était sur les cartons qu'il y a après le manteau. C'était écrit, c'était flottant. Bon, jusqu'à moins 80, qu'ils disent. Donc, je suis pas déçu. Je l'aime énormément. Côté bottes que j'utilise, c'est des baffins titans avec un feu de dedans. Donc, c'est parfait. On perce des trous, on en reçoit de l'eau sur les bottes. C'est pas grave parce que la botte est en caoutchouc entièrement. Donc, encore des bottes à moins 80, super chaud. En tout cas, moi, j'en ai pas essayé d'autres. Mais je vois beaucoup de commentaires que le monde aime beaucoup ces bottes-là. Donc, c'était ça pour mon habillement. Donc, pour la prochaine accessoire que j'utilise pour transporter mon stock, parce que veux, veux pas, quand on va à la pêche à glace, on a bien du stock à emmener, que ce soit la tente, la perceuse, des chaudières que ce soit au-dessus, des cannes à poche, des cuillères, les brimbales. On a bien du stock à emmener. Donc, c'est pour ça que j'utilise le Pelican Trek 60, qui me permet d'avoir beaucoup de place à mettre mon stock dedans. Oui, souvent, quand j'emmène la tente, là, ça prend encore plus de place dans le traîneau. Donc, je manque un peu de place. Mais ça, c'est pas grave parce que la tente, mon sac, dans le fond, fait comme un sac à dos. Donc, je me le mets sur moi. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de place sur le traîneau. Donc, un super de bon traîneau, pas cher, encore une fois. Avec des rails en-dessous pour que ça glisse plus facilement sur la neige et sur la glace. Moi, je l'ai utilisé au début sans les rails, puis c'est beaucoup plus forçant sur la neige. Donc, j'ai acheté ça cette année. Les petits rails qui vont en-dessous, qui se visent. Puis, j'ai vu une grosse amélioration. Le traîneau, il se traîne super bien. Donc, je voulais vous montrer aussi une modification que j'ai faite lorsque je m'en vais, dans le fond, sans ma tente. Et je décide de prospecter un lac. Donc, j'emmène quasiment rien. J'emmène mes canapèches, mon sac dollar, avec mon lunch et tout. Puis, je chète toutes mes canapèches d'avance avec quoi je vais pêcher. Et puis là, je les mets ici. Comme vous pouvez le voir. J'ai faite une modification. Donc, j'ai pris un 2x4. J'ai faite l'épaisseur de la lip du traîneau. Et puis, je l'ai fixé là avec des vis et des washers. Puis, après ça, j'ai trouvé des tubes que j'avais chez moi. Je les ai coupés. Puis là, c'est le fun parce qu'on les met dessus. On part. Puis là, on choisit la canne. Tout est déjà prêt. Donc, on ne perd pas de temps. Tout de suite, on sort la canne. Les larges sont déjà dessus. Après ça, c'est facile. On fait juste changer le large si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, j'aime beaucoup ce setup-là. Puis, ça prend moins de place dans le traîneau aussi. J'ai un sac pour mettre les cannes à pêche. Lorsque je m'en vais chez nous, je mets toutes les cannes à pêche dedans. Mais, on s'ouvre de la place de même. Comme ça, il y a juste le sac qui traîne. Puis, ce n'est pas bien vingrable. Donc, j'aime ça énormément. Comme vous pouvez le voir, je les ai toutes montées. Je les ai mis ici parce que je suis présentement en train de pêcher. Puis, justement, je suis en train de checker mes vrais balles. Puis, je change de canne à pêche lorsque ça ne mord pas. J'essaie plusieurs à faire. Donc, une belle modification. Si jamais le monde veut le faire sur le traîneau, c'est super facile. C'est un 2x4 avec des tuyaux. Puis, vous les fixez là. Puis, vous êtes prêts à partir, prospecter un lac, changer de canne à pêche et tout. Donc, c'était ça pour la vidéo de mon équipement que j'ai. Je vais tout mettre dans la description. Le stock que j'ai mentionné. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur les liens. Puis, ça va vous emmener direct à où est-ce que j'ai acheté les affaires ou où est-ce qu'ils sont disponibles. Désolé. Donc, vous avez aimé cette petite vidéo-là. Juste laissez un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis, laissez des commentaires. Je réponds à tous les commentaires qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Autant sur Instagram, autant sur ma page Facebook. Vous pouvez même m'écrire direct sur Messenger via ma page ou via mon Facebook. Donc, je réponds toujours. Aussitôt que je reçois un message, je réponds tout de suite. Donc, je suis très présent sur ça. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Bonne année. Car là, on est le 31. Donc, demain, à minuit, ça va être 2022. Donc, sur ça, on fait attention sur l'eau encore une fois. On va avoir un redout. Donc, faites attention. Checker la glace. C'est jamais le fun de perdre quelqu'un qu'on connaît à cause qu'il était allé sur la glace trop vite. Puis, parce qu'il avait hâte de pêcher. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Salut! Salut ! Oh non, c'est mal! Sous-titrage FR ?